Près de 200 fonctionnaires du Conseil Général mobilisés ce matin, mardi 18 juin, sur la place de la préfecture pour demander le retrait du texte 3 de la décentralisation ou modernisation de l'action publique. Le texte prévoit notamment le transfert des compétences vers les métropoles et donc, ce que craignent les agents, un service public bradé dans les territoires ruraux. Cette loi ne peut pas nous aller parce que demain c'est des abandons de services publics. Alors des abandons ou des transferts de services publics au privé, parce que c'est ça qu'il y a derrière quand même. On vient d'un service public aujourd'hui qui est de plus en plus adressé à des clients et pas à des usagers. Les fonctionnaires présents ce matin demandent aujourd'hui le retrait pur et simple de ce texte et une nouvelle discussion sur la question des collectivités territoriales avec en premier lieu une réforme fiscale du financement de ces collectivités. On est prêt à discuter évidemment de tout changement positif dans la situation des services publics, avec notamment le retour en régie publique de l'ensemble des services qui ont été privatisés. Il y a un exemple phare à Toulouse, c'est lourd. Réforme nécessaire et attendue selon le gouvernement. L'acte 3 de la décentralisation doit être discuté après les municipales de 2014. Les agents présents ce matin devant la préfecture s'inquiètent du démantèlement très probable, selon eux, du Conseil général. On compte à l'heure actuelle 30 000 fonctionnaires en Haute-Garonne. Sous-titrage Société Radio-Canada